Qui oppose le ministère public, M. Sekouf Mbounou, Ibrahim Madiano et Omar Silla, alias Ponishemangé, ont effectivement été appelés ce matin devant la deuxième chambre correctionnelle de la cour d'appel de Bonafé. Vous-même, vous avez constaté la comparution effective des provenus, le contrôleur général Bakar Fabou Kamara et M. Sima Khan. Parlant de la première affaire, la cour nous a informé qu'elle a été recusée. Aucune demande de recusation est déjà déposée pour la bonne et simple raison que les mandats d'arrêt qui datent de 20 ou 20 qui sont dans le dossier, mandat d'arrêt contre le général Fabou, Abakar Fabou Kamara et le nommer Sima Khan, que ces deux mandats n'ont pas été exécutés et ces mandats doivent être exécutés dans les conditions légales. Donc, cette récusation est portée par le seul procureur général à bon droit et en attendant que le premier président ne statue sous la demande de récusation, la cour a estimé qu'il fallait renvoyer les dossiers à une semaine en attendant que le premier président ne se prononce sous la demande de récusation, bien évidemment, après que la cour est repondue. Nous, en tant qu'avocats de la partie civile, nous ne pouvons pas comprendre, ou des parties civiles, nous ne pouvons pas comprendre qu'il y a deux poids, deux mesures. Quand un mandat est décerné, il doit être exécuté. Quitte à la cour de procéder à la main levée pour une décision contraire. Mais tant qu'une décision contraire n'est pas intervenue, les mandats doivent être exécutés parce que ce sont des décisions judiciaires. Ce qui fait la force de la loi, ce qui fait la force de la justice, ce qui fait l'égalité entre tous les citoyens. Il n'y a pas de raison que des mandats d'arrêt soient émis et qui soient dans le dossier et que les intéressés se promènent librement sans être soumis à l'exécution de ces mandats. On a été un vendeur de moto ou un vendeur de bicyclette ou un homme qui n'a aucun soutien, qui n'a aucune force, qui n'a aucune relation. Aujourd'hui, ils seraient déjà à la maison centrale de Conakry. Donc, nous nous sommes révoltés par cette situation. Nous ne le comprenons pas. En tant qu'avocats de la partie civile, nous demandons à ce que ces mandats soient effectivement mis à exécution en ce qui concerne la première affaire. La seconde affaire. Nous étions le 17 avril 2020, à la veille du tripatriage de la Constitution, à la veille de la lutte contre et pour le troisième mandat. M. Silla, ici présent, était un des membres influents d'FMDC. A ce titre, il était dans le collimataire. Il devait être arrêté, persécuté, recherché, emprisonné. Certains même ont perdu la vie dans cette lutte. Tous nos concitoyens aujourd'hui sont à l'au-delà et il faut que justice leur soit rendue. Donc, le 17 avril 2020, M. Oumar Silla, ici présent, a été interviewé pour la situation des héros. Il a donné son point de vue qui était déjà connu tous. Il a donné son point de vue aussi sur l'interdiction de l'urgence sanitaire. Parce que pendant que nous étions dans l'urgence sanitaire, des personnes se remontèrent pour parler du peuple pour promouvoir ou faire un mandat. D'un côté, on empêche les uns de manifester. Pacifiquement, de l'autre côté, on se retrouve pour manifester et soutenir sur le mandat. Il n'en fallait pas plus. Pour que cinq picotes débarquent à son domicile, armés jusqu'au temps, en pleine matinée, munis d'une convocation, il est interpellé violemment, conduit dans un lieu de détention extrajudiciaire, qui serait dans une villa 24, que nous avons dénoncée à la barre parce que nous voulons que les droits soient appliqués dans notre pays. On ne peut pas priver un citoyen de sa liberté et l'amener dans un lieu extrajudiciaire. Les gardiens-là doivent être exécutés dans des milieux indiqués par la loi, indiqués par le code de consolider le prénat. C'est clair et net. Tout endroit qui n'est pas conduit, qui n'est pas conduit par le code qui échappe au contrôle d'un procureur de la République, un tel endroit doit être interdit et supprimé parce qu'il est attentatoire à la liberté des citoyens. Nous nous sommes rendus compte que notre client ici présent, après avoir été kidnappé, avait été conduit à cet endroit. Plus tard, il a été ramené à la chaise ministre numéro 7, où il est resté pendant trois jours sans se laver, difficilement qu'il pouvait manger. Et ensuite, il a été interrogé en l'absence de ses avocats, conduit au tribunal. Le procureur avait frétré le comportement des officiers de police judiciaire parce que j'étais avec lui ce jour-là. Le procureur avait soutenu avec force de détail. Quand je parle de procureur, je vais parler de celui-là. Il avait soutenu avec force de détail. En tant que procureur de la République, c'est pas par la voix des hommes qu'il doit être informé de l'arrestation des citoyens dans sa localité, mais que les officiers de police judiciaire doivent remonter toute arrestation opérée ou interpellation dans sa zone. Et que la prochaine fois que le commissaire Fabou venait arrêter ou interpeller un citoyen dans sa zone, sans l'informer, alors qu'il allait prendre des dispositions, il a pris le comportement. Il ne voulait même pas recevoir le procès bernard. Mais tenez-vous bien, il faut que cela était déjà dans le collimateur, parce que vous avez vu une cassette qui a quitté une vidéo, une audio qui a quitté. Lui-même, il était déjà dans les dispositions de le maintenir en prison jusqu'à la fin des élections pour le troisième mois. Donc, le dossier était vite. Monsieur le procureur plétrit le comportement. Il est resté en prison en dehors de toutes les dispositions qui organisent la guerre d'arrivée. Il a été arrêté le 17. Difficilement, il a été dépéré le 27. D'ailleurs, il y a d'autres qui sont passés à la DPJ. Si vous prenez Manic Sainte-Britière, dont j'ai été le conseil, il avait passé un mois, quelques jours, avant d'être dépéré. Mamadi Olivogui également était resté pendant près d'un mois avant d'être dépéré devant le procureur. C'est-à-dire que le tribunal des victimes, le parquet des victimes était là pour consoler les irrégularités. Parce que toutes ces irrégularités étaient portées systématiquement et par écrit à la connaissance de Monsieur le procureur de la République, mais qui ne réagissait pas. Nous avons tous écoulé et je crois que d'autres seront produits le moment venu dans ce dossier. Chaque fois qu'un citoyen a été arbitrairement arrêté, nous l'avons écrit, nous l'avons réécrit, nous l'avons dénoncé, mais il n'a jamais agi. Et comme des pères, nos clients devant lui, nous étions là pour nous opposer ses nullités, ce n'était pas son problème. Parce que déjà, il était dans la disposition d'enfermer systématiquement. Donc le procureur lui-même, il est sorti. Il a mis de côté tout ce que la police lui avait envoyé. Finalement, il a dit, bon voilà, maintenant je te poursuis le dépison, produisons le passeport. La preuve est que la vidéo même qui a futé, dans cette vidéo, vous l'entendez nous-mêmes dire, ah, c'est un dossier vide, mais aidez-moi, vous m'a dit, aidez-moi. C'est pour vous dire qu'il y a d'autres plaintes qui arrivent. D'accord. Et s'agissant de, dans cette affaire, on a entendu votre client qui a sollicité la comparaison de Maitre de Cisque-Bangari comme témoin, est-ce que vous avez l'assurance de Cisque-Bangari ? Bon, vous savez, nous n'allons pas mettre les charis avant les bœufs. Nous avons beaucoup de stratégies de lutte. En tout cas, rien ne sera toléré. Parce que dans notre pays, on ne peut pas accepter que des citoyens, pour leurs convictions politiques, économiques et sociales, soient traumatisés de la sorte et que justice ne soit pas faite. Et je veux vous rassurer d'une chose. Aujourd'hui, c'est ceci-là. La route et l'histoire tournent. Demain, ça peut être un autre citoyen. Nous étions là, nuit et jour, sous la pluie. Personne ne pouvait imaginer qu'aujourd'hui, M. Amouba, qu'un fameux camarade pouvait être à la barre pour rendre compte de ces jadissements. C'est pour vous dire que dans les conditions normales, même celui qui l'a conduit en prison, il est resté là-bas pendant 4 mois, 10 jours. Il a été libéré parce qu'il n'y avait pas d'intraction dans les conditions normales. Et tous ceux qui ont de près ou de loin participé à cette procédure et irrégulé à ce faux dossier doivent répondre de leurs agissements devant la Cour d'affaires. Et ne soyez pas surpris que d'autres plaintes soient déposées contre d'autres organes qui ont subi cette affaire. Je vous le dis en âme de conscience que nous ne tolérons personne pour éviter que dans l'avenir, des citoyens ne soubissent le même sort. Je vous remercie. M. Amouba, c'est l'associé de Favreau qui ne le connaît pas. Cela n'engage que lui. De toutes les personnes, nous avons tous les éléments qui prouvent qu'il était en amont et en aval de toute la procédure irrégulière et attentatoire à la liberté dont nos clients a été victimes. Sous-titrage ST' 501